Merci beaucoup pour l'invitation, c'est avec plaisir que je présente un petit projet qu'on fait à plusieurs sur données naturalistes et sciences participatives vers une cartographie des paysages délaissés de la connaissance naturaliste. On a prévu une petite présentation de 20 minutes, c'est un projet qui est en cours, je le préciserai. Vos questions et interrogations seront plus que les bienvenues. Donc ce travail, il concerne vraiment les questions de biodiversité, comme vous le savez, la biodiversité, c'est vraiment quelque chose, comme l'a rappelé tout à l'heure avec l'écologiste du paysage David, c'est vraiment structuré par l'Organisation Spatiale des Paysages, on travaille beaucoup sur l'écologie du paysage, donc ça c'est des choses qui vous parlent énormément. Mais ce qui est aussi important dans ce projet-là, c'est qu'on voit également que la biodiversité et ses dynamiques sont au cœur de préoccupations sociales et politiques, puisqu'il y a des zonages réglementaires anciens, nouveaux, il y a les SRCE qui sont arrivés, et puis il y a aussi tout ce qui est adaptation, mesures environnementales, pour accompagner les mesures de gestion, notamment dans les paysages agricoles. Donc sur ce contexte très général que vous maîtrisez tous très bien, j'imagine, la question de la biodiversité, elle est souvent vue comme un peu une finalité à améliorer, à maintenir, etc. Mais finalement, la connaissance qu'on a de la biodiversité, et notamment la diversité des espèces, elle est assez difficile à appréhender, quand bien même la connaissance, elle augmente toujours énormément, et une des limites qui existe, c'est que pour échantillonner, comprendre, échantillonner les données, le monde académique et scientifique, il a des ressources humaines, des moyens, etc., qui sont quand même limités, et qui ne permettent pas toujours d'avoir une vision totalement exhaustive, si c'était souhaitable en tout cas, de la biodiversité. Et c'est dans ce cadre-là que les sciences participatives, donc ça fait assez longtemps qu'elles existent, mais qu'elles se structurent, on va dire, depuis au moins dix ans, notamment à travers les réseaux Viginature du Muséum d'Histoire Naturelle, mais il y a plein d'autres protocoles qui existent, qui permettent finalement, en partie, de compléter les données, de dépasser certaines limites pour la connaissance de la biodiversité dans le champ scientifique. Donc, la mobilisation de données par des amateurs naturalistes, qu'ils viennent d'associations, qu'ils viennent, ça peut être sur des temps d'école, il y a différents protocoles, etc., c'est vraiment un des intérêts. Alors, parfois, ça a été critiqué un petit peu avec l'idée que, finalement, on mobilisait des citoyens pour combler un peu le difficile des moyens dans les organismes de recherche, etc., mais n'empêche que c'est vraiment quelque chose qui est important et est à étudier. Et on s'est posé la question, justement, de comment ces données amateurs, elles pourraient potentiellement contribuer à améliorer notre connaissance de la biodiversité, de sa répartition, et puis également des facteurs structurants. Donc là, on parle notamment un petit peu des choses qui sont liées à l'écologie du paysage. Alors, pour cette présentation-là, on peut poser deux hypothèses. C'est que, d'une part, que ces données amateurs-là, on va voir, elles sont très, très nombreuses, ça génère énormément de données, mais que la quantité des données n'est pas forcément un facteur de représentativité. Puisqu'il y a énormément d'hétérogénéité, et donc c'est important d'essayer de comprendre cette hétérogénéité-là. Et la deuxième hypothèse qu'on peut poser, c'est que ces données amateurs, elles contribuent à la connaissance, mais quand bien même elles sont hétérogènes, il ne faut pas voir cette hétérogénéité que comme un biais. Ils révèlent aussi potentiellement des biodiversités, c'est-à-dire d'autres manières aussi d'appréhender la nature au sens large. Et également, ça ouvre des perspectives potentiellement sur l'étude de pratiques sociales, qui sont finalement peu étudiées, cette question un petit peu de l'observation amateur de la nature. Alors le contexte de l'étude, comme je l'avais précisé tout à l'heure, c'est un projet interdisciplinaire qui est en cours, qui a commencé il y a à peu près un an, à peine, dans un contexte compliqué qu'on vit tous du Covid, mais qui s'intitule « Cartographie de pression d'anthropisation et données naturalistes », donc qui se fait à Angers, à l'Institut Agro, qui était agro-campus avant et on vient de fusionner maintenant, avec l'UMR Espaces et Sociétés, l'UMR Biodiversité, Agroecologie et Aménagement du Paysage, le partenariat de la coordination régionale de l'ALPO, et puis qui a été financé par Angéloire Métropole. Alors ce pilier-là, ce projet, il a deux piliers. Un pilier vraiment qui est sur la cartégographie et la caractérisation des pressions anthropiques induites par les activités humaines, tout ce qu'on appelle les gradients d'anthropisation, et il croise les données naturalistes, qui consistent à cartographier la distribution spatiale et la tendance temporelle de la biodiversité à travers les données naturalistes, donc ces données amateurs. Dans le cadre de cette présentation, comme le petit cadre rouge le présuppose, on va surtout évoquer la partie B, avec une analyse exploratoire des données spatiales sur les relations observateurs-observation. Alors vous voyez ici, je vous ai fait un petit triangle, c'est que très souvent, quand on va travailler sur les données naturalistes, dans les études que l'on peut lire là-dessus, elles sont très orientées par l'écologie, et elles font beaucoup de recherches sur ces liens entre les observations et les espèces, en quoi la quantité d'observation est représentative des espèces ou de la disponibilité des espèces. Et dans le cadre de cette petite partie B, je vais chercher plutôt à explorer cette relation qui est ici entre les observations et les observateurs, et essayer de voir un petit peu, est-ce que finalement, parce qu'on a beaucoup d'observations, est-ce qu'il y a une certaine fiabilité ou non par rapport aux espèces que l'on peut cartographier. Dans le cadre de ce travail, je vous présente ici la base de données issue de la LPO, de la coordination régionale, avec un focus particulier sur l'air urbain de Nantes, qui permet un petit peu de montrer un petit peu à quoi servent ces données, comment elles sont organisées, etc. Donc les données sont, sur cette aire urbaine, elles sont, c'est 650 000 observations géolocalisées et qui ont été réalisées par environ 2800 ornithologues, c'est 10 ans de données de 2010 à 2020, et en variable clé, on va dire, on va trouver des observateurs anonymés, et les espèces à chaque fois, la localisation et une date. En données brutes, les choses auxquelles on peut rapidement s'apercevoir, c'est que d'une part, vous avez ici un graphique qui présente le nombre d'observations en fonction du temps, de 2010 à 2020, et on voit en fait comment les données fluctuent, d'une part elles augmentent sur les 10 ans, et elles fluctuent aussi avec une variation saisonnière où il y a beaucoup d'observations le printemps et l'été. D'un point de vue spatial, on voit que les observations, notamment sur la carte avec le semi-point brut, on voit que les observations sont très concentrées autour de l'agglomération Nantes, autour de certaines vallées, etc., mais après, ça fonctionne en petits clusters, voilà, un petit peu partout. La structuration des données, qui est assez connue dans les sciences participatives, vous avez ici un graphique qui présente le pourcentage d'observations totales, sur les 650 000, là on arrive à 100%, et ça c'est le pourcentage des observations, et ce que ça donne, ce petit graphique-là, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est-à-dire qu'il y a une minorité de personnes que j'ai ici qualifiées d'experts, c'est les gros contributeurs, qui vont contribuer à énormément d'observations. Donc vous avez le résultat, notamment ici, c'est que 1% des ornithologues amateurs, donc 25 seulement personnes sur les 2800, contribuent à 40% des observations totales. Donc vous voyez ici qu'il y a vraiment, dans cette structuration des données, quelque chose d'assez important pour essayer de comprendre en quoi ce type de données peut nous aider à mieux comprendre, à mieux appréhender la biodiversité dans les territoires. Les observations, sur le graphique ici, vous voyez, j'ai divisé en fait les ornithologues, pour étudier ce lien entre observateurs et observations, vous avez l'augmentation des données au cours du temps, de 2010 à 2020, et deux catégories, les experts, entre guillemets, en vert, et puis en grisé, ce sont les autres observateurs. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation très forte des données, ça on le savait, mais finalement que le ratio entre les experts et puis les autres observateurs, il ne change pas tant que ça, sauf en 2020, où il y a vraiment un gros changement, en partie lié à des périodes avec des nouveaux protocoles pendant le Covid, où il y a beaucoup de gens qui ont observé. Et puis vous avez en dessous le nombre d'observateurs qui augmente continuellement, et avec 2020, qui est vraiment un pic très très important des observateurs et du nombre d'amateurs ornithologiques qui vont s'inscrire sur ces, et déposer des données sur ces bases de données. Finalement, voilà, on a une contribution, malgré cette forte évolution de 2020, assez stable sur les 10 ans, mais ce qui va vraiment changer, c'est ce que vous avez en orange ici, c'est que petit à petit, ce renouvellement, ce changement des contributeurs, des observateurs, va participer au fait que, en moyenne, le nombre moyen d'observation par observateur, il décline de manière assez forte. Alors ici, je vous ai fait un petit, c'est un extrait simple de l'atlas des paysages des pays de la Loire, qui permet de montrer un petit peu l'air urbaine tel que vous l'aviez tout à l'heure, c'est pour vous familiariser avec les éléments qu'on va discuter après. Nantes, qui est au centre, et vous voyez, vous avez la vallée de la Loire, qui est ici, qui va jusqu'à l'océan Atlantique, des paysages viticoles, et la plupart du temps, ça a été mis en vert par l'Adréal, qui a édité cet atlas, on est plutôt dans des paysages dits de bocage, dans les périphéries, en fait, de l'agglomération nantaise. Alors, si je vous parle de cette structuration, c'est que derrière, justement, on a essayé, avec une approche d'analyse spatiale exploratoire, à essayer de comprendre un petit peu comment ces données-là, elles étaient structurées sur l'agglomération, sur l'air urbaine de Nantes. Alors, ce graphique-là, il représente la quantité d'observation, donc c'est la hauteur du modèle ici, et puis la gamme de couleurs représente le taux d'experts, c'est-à-dire plus vous avez un pic haut, plus il y a des quantités importantes d'observations qui y sont déposées, et plus c'est rouge, plus finalement vous avez la part des observateurs qui observent, ce sont des gros contributeurs dans la base de données. Alors, ça permet de différencier des espaces qui sont principalement observés par des experts, voilà, les zones entre la vallée de l'Erdre et la vallée de la Loire, de manière très importante. A l'inverse, on voit aussi des espaces très peu observés, tout ce qui est plutôt bas et puis dans les couleurs plutôt bleu-vertes. Vous avez ici un énorme pic qui montre l'hétérogénéité de ces données-là, ici vous avez probablement une personne qui observe des espèces dans son jardin et ses alentours depuis dix ans, de manière très très importante. Donc là, ça nous permet vraiment d'avoir un point de vue, une visualisation sur la manière dont ces espaces sont observés pour la biodiversité. Une autre figure qui nous permet de saisir ces données nombreuses et leur hétérogénéité, c'est de cartographier de la même manière la quantité des données en relief et puis l'ancienneté. Alors là, du coup, c'est le gradient de couleur, c'est plus vous allez vers le rouge, plus ce sont des espaces qui sont observés depuis longtemps. Alors que quand on reste sur les gammes plutôt bleues et vertes, ce sont des espaces qui sont plutôt récents. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en croisant les deux, on verra un petit peu, c'est qu'on voit qu'il y a des espaces qui sont observés depuis très longtemps. Le centre-ville de Nantes, c'était une des surprises malgré tout, c'est qu'il y a beaucoup de personnes et du coup, il y a quand même beaucoup d'observations et depuis relativement longtemps. Il y a toute la vallée de la Loire sur le côté estuaire qui est observée depuis très longtemps et en revanche, tout ce qui était tout à l'heure observé beaucoup par des experts, on voit que c'était des choses surtout observées, qui sont observées depuis moins longtemps et plus récemment. Donc ça montre vraiment des dynamiques d'observation et de regard sur ces territoires qui changent et ça montre un petit peu de quelle manière c'est en train de changer. On voit notamment ici qu'il y a des espaces qui sont en relief, qui sont en rouge et qui sont, je me suis trompé dans la petite légende, qui sont observées depuis, non si, qui sont observées récemment. Alors dans ces visualisations, si on observe ces données, on essaye de les comprendre, c'est pour la biodiversité, mais c'est aussi de comprendre un petit peu la fiabilité de ces données. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Qu'est-ce que ça permet de gagner, on va dire, en termes d'appréhension et de connaissance de la biodiversité sur l'ensemble de territoires et de territoires plutôt vastes. Ici, j'ai représenté en tram les Znieff, qui sont des zones d'inventaire classiques de flore et de faune. Et ce qui était intéressant, ici vous avez la cartographie avec le degré d'expertise, plus c'est rouge, plus il y a des experts. Et on s'aperçoit finalement que l'hypothèse que en partie moi je posais, c'est de se dire, ces zones d'inventaire, ces zonages de protection, etc., ça va être des zones surfréquentées et, ou du moins s'ils ne sont pas surfréquentés, il y aura des experts, des grands connaisseurs qui iront dans ces Znieff, dans ces espaces de marée humide, etc., qui ne sont pas regardés par tout le monde, par tout type de contributeurs, mais au moins, voilà, les personnes habituées, les naturalistes chevronnés iront dans ces espaces. Et en fait, on s'aperçoit, à travers ces données-là, que ce n'est pas forcément le cas, que certes il y a des zonages Znieff, type la vallée de la Loire, qui sont très parcourus, très observés, etc., mais il y a des zones qui semblent délaissées, y compris quand elles présentent un certain potentiel faunistique et floristique. Alors je vous ai mis une petite croix rouge, pas forcément très belle, mais qui permet de faire un zoom sur la suite, sur, finalement, une fois qu'on a exploré ces données dans l'espace et dans le temps, et bien à quoi correspondent ces types d'espaces ? Et sans trop de surprises pour moi et puis pour l'équipe, là je vous avais un zoom sur la petite croix rouge que vous avez fait tout à l'heure, c'est, en fait, on se retrouve dans des espaces désertés par les observateurs, qui sont pourtant probablement pas sans intérêt pour la faune et pour la flore, à travers le zonage Znieff. Vous avez ici, finalement, des zones de petits bocages, de boisements qui alternent prairies et culture, vous l'avez ici en photographie aérienne, je fais un petit capture d'écran, voilà, la photographie aérienne avec des étangs, des points d'eau, des petits boisements, etc. Et donc, ces espaces-là, qui sont à 30-40 kilomètres de Nantes, qui sont pourtant en Znieff pour certains, mais d'autres ne le sont pas, des espaces plutôt de paysages polycultures, mais dominés quand même par l'élevage, eh bien, elles me semblent beaucoup moins fréquentées et beaucoup moins regardées, moins échantillonnées par les amateurs naturels. Alors, en guise un petit peu de discussion, on voit finalement que cette information géographique des données, simplement de regarder, ici on ne s'est pas focalisé sur les espèces, on est vraiment sur le lien entre observation et observateurs, on voit finalement que cette information, elle est très riche, mais qu'elle pose aussi des questions en termes, puisqu'on est dans un contexte d'écologisation des politiques publiques, il y a de plus en plus de mesures qui sont menées au nom de l'écologie dans les politiques publiques, qui vont avoir des répercussions sur la réglementation des pratiques agricoles, sur la réglementation de certaines fréquentations dans des espaces, etc. Et ça interroge d'une part, en amont de ces constructions des données, les pratiques d'observation, finalement, on voit qu'il y a quand même une sorte, on pourrait dire, de biais d'observation, parce qu'il y a des zones qui sont très fréquentées, et ce n'est pas que les espaces urbains où il y a du monde, je vous ai fait ici des extraits d'un guide de l'ornithologue de 1996, où on voit, alors je ne vous ai pris que quelques clichés, mais c'est très très fort et ça correspond vraiment à ce qu'on peut observer sur les données, c'est que les milieux ouverts, avec de l'eau, des zones huides, etc. sont vraiment des lieux qui sont beaucoup plus fréquentés que les autres, à l'inverse, les paysages plutôt fermés, type bocage, périphériques, etc. semblent beaucoup moins observés, il y a une raison assez pragmatique et simple, c'est que pour être ornithologue, il y a besoin de la vue quand même, mais n'empêche qu'on voit vraiment qu'il y a une sous-représentation dans ces espaces-là, et ça fait question aussi sur la sociologie des observateurs, où c'est des raisons d'observer, c'est que là vous avez les illustrations de ce livre, où on perçoit, donc c'est caricatural, on pourrait dire que c'est pour s'amuser, etc., mais n'empêche que ça représente je pense des scéréotypes qu'on peut avoir, qui peuvent être discutés parfois un petit peu même dans des réunions scientifiques, etc., où les amateurs ornithologues seraient un petit peu des gens uluberlus, qui sont à fond dans les oiseaux, etc., voilà, alors c'est peut-être le cas, c'est des passionnés, etc., mais n'empêche que l'utilisation des données qui en sont faites, elles ne sont pas sans conséquences, parce qu'elles sont parfois mobilisées, voilà, par la LPO, par la DREAL, etc., et c'est pas juste de l'observation amateur, etc., il y a des répercussions derrière sur la gestion et l'organisation et la réglementation des territoires. Donc, en synthèse, et pour essayer de rester à peu près dans le temps, on est dans ce projet-là sur un travail qui est exploratoire, sur des données spatiales relativement nombreuses, dans lesquelles on avait certes des présuppositions, des choses qui étaient sorties, qui étaient étudiées, etc., mais malgré tout, là, ce qui nous semble important à faire ressortir de cette étude-là, c'est qu'en travaillant sur dix ans de données, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un changement fort du point de vue des contributeurs qui sont en train vraiment d'évoluer, et surtout avec 2020, là, où il y a vraiment eu un appel d'air, où énormément de nouveaux observateurs sont arrivés, ce qu'on pourrait dire un petit peu un cheminement vers une démocratisation des observateurs, où il n'y a pas que des gens extrêmement calés, etc., il y a vraiment tout type de contributeurs qui peuvent arriver, qui sont de plus en plus nombreux, et puis il y a aussi des enjeux, il y a la professionnalisation et comment ces données-là, elles vont être utilisées, mobilisées dans des enjeux, type étude d'impact, les liens avec les bureaux d'études, etc. On s'aperçoit également, à travers ce travail, de ce projet en cours, qu'il y a une forte hétérogénéité spatiale et temporelle des oiseaux, des observations d'oiseaux, il y a des lieux très fréquentés versus des lieux extrêmement délaissés, on voit qu'il y a des paysages types qui semblent ressortir, qui montrent qu'il y a des préférences, des représentations, un petit peu à comprendre pour saisir justement cet échantillonnage de la biodiversité. Et puis, il me semble également que ce travail permette de montrer un petit peu un certain intérêt, aller au-delà des relations espaces-espèces qui sont faites notamment en écologie du paysage, parce qu'en s'interrogeant notamment sur le taux des experts et comment est-ce que la donnée a été construite en amont, on peut un petit peu développer de nouvelles méthodes et de nouvelles questions scientifiques sur ces données, et pas seulement pour faire une expertise sur la biodiversité, mais aussi une expertise sur la gestion des territoires. Donc en perspective, dans ce projet qui continue, on a en tête de croiser ces analyses observateurs en faisant notamment des typologies pour les croiser avec des analyses des types de paysages, que ce soit à travers des gradients d'anthropisation, de naturalité, de fragmentation, etc. pour essayer de voir justement ces lieux laissés, délaissés, et ce qui correspond finalement à des signatures de paysages particuliers. De cartographier notamment avec la LPO un indicateur de connaissance naturaliste pour essayer d'un petit peu améliorer, créer un indice de confiance sur, certes on sait qu'il y a tel type d'oiseaux nicheurs, comment ils sont répartis sur cet espace-là, etc. Mais là on est vraiment sûr de nous parce qu'il y a beaucoup de données, et en plus il y a un taux d'expertise, il y a un taux de retour des personnes qui nous permet vraiment d'avoir une fiabilité de cette connaissance. A l'inverse, dans d'autres endroits, c'est peut-être moins le cas. Et puis enfin, un dernier point, c'est d'appréhender les changements des profils observateurs depuis 2019 et 2020, là, où il y a vraiment un pic des nouveaux contributeurs, et de voir un petit peu comment ces nouveaux contributeurs, qui ils sont. Voilà, j'avais mis la petite figurée parce que très souvent on a la représentation qui est en partie vraie, que de la sociologie des observateurs, c'est des personnes, on va dire, qui sont beaucoup issues de niveaux d'études moyens à supérieurs, plutôt des hommes, plutôt au-dessus de 40 ans. Eh bien, c'est de voir un petit peu est-ce que ça, c'est pas en train de changer, et notamment, c'est intéressant en termes d'usage des données et des répercussions qui vont être faites et menées à travers des données qui sont générées. Voilà un petit peu pour la présentation en 20 minutes que j'ai essayé de faire, donc j'avais une petite liste de biblio, mais on pourra en redisputer peut-être en fonction des questions que vous aurez. Voilà.